Bonjour et bienvenue pour cette présentation sur l'intelligence artificielle et plus particulièrement sur l'intelligence artificielle dans l'administration. Je m'appelle François Pilonnot et je travaille au service de l'informatique de la Polynésie française. Voilà, on va parler d'intelligence artificielle, on va parler de l'IA et on va s'appuyer sur une définition tout de suite pour poser un petit peu le cadre. Alors qu'est-ce que c'est l'IA ? D'après la définition du dictionnaire Larousse qui est une définition assez simple, c'est un ensemble de théories et de techniques mises en oeuvre en vue de réaliser des machines capables de simuler l'intelligence humaine. Et pour donner encore un petit peu plus de cadre, je vous propose de regarder où on trouve l'intelligence artificielle au quotidien. La première application qu'on peut citer c'est Facebook qui fait effectivement la reconnaissance des visages de vos amis sur vos photos. Mais elle utilise aussi l'IA pour défaire des contenus qui seraient par exemple trop violents. Donc des contenus que ce soit des vidéos ou des images ou carrément des propos qui pourraient être trop violents. Donc l'IA va supprimer ce genre de contenu. On retrouve aussi l'IA dans des chatbots, vous savez, ces outils qui permettent de vous répondre sur différents thèmes. L'intelligence artificielle, on la retrouve aussi dans certains mailers qui vous proposent de compléter, de faire de l'autocomplétion sur vos messages comme on le voit à l'écran. L'intelligence artificielle, bien sûr, on la trouve dans les outils pour chercher des itinéraires les plus courts, par exemple en fonction du trafic ou en fonction des accidents. Et puis l'intelligence artificielle, évidemment, on la retrouve pour vous faire des recommandations, que ce soit dans Netflix ou dans des sites marchands comme on le voit ici, qui va faire des recommandations pour vous en fonction de ce que vous avez aimé ou ce que vous avez regardé. Mais l'intelligence artificielle, c'est aussi dans d'autres produits qu'il y a des produits informatiques, des plateformes numériques. On le retrouve aussi dans la médecine et tout particulièrement dans l'anapath pour déceler ici des cellules cancéreuses ou alors aussi en radiographie pour détecter, par exemple, des tumeurs sur des clichés. Et l'IA, évidemment, on le retrouve aussi dans les transports, que ce soit dans les transports en commun. Ici, il y a une rame autonome de RER en métropole ou dans des voitures qui se conduisent toutes seules et ça, on commence à les voir aussi arriver en Polynésie française. Donc, on l'a vu, l'intelligence artificielle est dans les produits qu'on voit tous les jours et c'est vraiment en pleine expansion, en plein essor. Et on se dit, c'est vraiment tout récent. Et pas du tout. En fait, l'intelligence artificielle a déjà été évoquée par Alan Turing en 1950. Et il a imaginé un test, qui s'appelle d'ailleurs le test de Turing, où on met une personne, un humain, C, qui dialogue en aveugle avec une personne ou un ordinateur. Et il s'échange des messages. Et s'il n'arrive pas à savoir qui lui envoie le message. Est-ce que c'est un ordinateur ou est-ce que c'est l'humain ? Alors, dans ce cas-là, le test est positif et ça voudrait dire, entre autres, que l'ordinateur arrive à imiter, en fait, le langage humain, à tenir une conversation humaine. Voilà. Mais les fondements réels de l'intelligence artificielle, on estime que c'est devenu une science à part lors de la conférence de Darsmunt en 1956. Donc, je vais essayer maintenant de vous parler des différents types d'apprentissage de l'IA. On ne va pas être exhaustif, mais ça va nous permettre de voir un petit peu, de façon assez simple, quelles sont les différentes façons pour une IA d'apprendre et de répondre, en fait, à des questions. Donc, le premier, c'est la connaissance sous forme d'algorithmes de programmation. Alors, ici, on a sur la gauche, en fait, un sachant, un expert. Ça peut être, par exemple, un médecin qui a la connaissance et, par exemple, il sait que si vous toussez et si vous avez de la fièvre, alors vous avez telle maladie. Et bien ça, toute cette connaissance, on va la coder dans un algorithme et on va le mettre dans un ordinateur. C'est ce qu'on appelle les systèmes experts et c'est ce qui est apparu au début de l'intelligence artificielle. Puis après, on a eu des choses un petit peu plus élaborées et c'est l'apprentissage par les données. Alors, on peut prendre comme exemple, en fait, un enfant à qui on veut apprendre les lettres de l'alphabet. On va lui présenter un A et on va lui lire ça, c'est un A. On va lui présenter le B et ainsi de suite. Il va faire des erreurs, on va lui présenter d'autres typographies, on va lui présenter d'autres formes de lettres de différentes couleurs. Et puis, au fur et à mesure, l'enfant va savoir reconnaître les différentes lettres de l'alphabet. Et bien là, c'est exactement la même chose. à l'ordinateur, à l'intelligence artificielle, à un modèle d'intelligence artificielle. On va présenter un grand nombre de photos de chiens, par exemple, ou de chats. Et puis, on va lui dire qu'est-ce que c'est d'après toi ? Et puis, il va se tromper. Et à chaque fois qu'il va se tromper, on va lui dire non, ça c'est un chat. Non, ça c'est un chien. Et puis, au fur et à mesure, il va s'affiner, ses algorithmes vont s'affiner. Et il va pouvoir enfin, une fois que son entraînement sera terminé, achevé, on va lui présenter une nouvelle photo qui ne fait pas partie du jeu d'entraînement. Et il va pouvoir dire, effectivement, c'est une photo qui contient un chat. Et bien, la troisième, maintenant, la troisième forme d'apprentissage que je vais vous proposer de vous expliquer, c'est l'apprentissage par l'expérience. Alors là, on peut prendre l'exemple, par exemple, d'un enfant à qui on a envie d'apprendre à faire du vélo ou à qui on a envie d'apprendre à marcher. Et là, c'est particulièrement difficile à expliquer. À part dire, il faut mettre un pied devant l'autre. Mais ça ne suffit pas. Et bien là, l'enfant doit faire ses expériences. L'enfant doit tomber, va tomber, va se faire un petit peu mal. Mais il va apprendre de ses expériences. Et au fur et à mesure, il va apprendre à marcher de mieux en mieux. Mais on fait exactement la même chose dans l'apprentissage par renforcement au niveau de l'intelligence artificielle. Et là, je vais vous présenter en fait une petite vidéo qui parle d'un casse-brique. C'est un jeu qui existe depuis très longtemps. Et là, l'intelligence artificielle n'a la possibilité de faire que deux actions. Soit elle est à droite, soit elle est à gauche. Il ne sait même pas que c'est à droite et à gauche la raquette qui va se déplacer. Et par contre, il y a un système de récompense. C'est-à-dire que s'il casse une brique, on lui donne 10 points. S'il perd la balle, c'est-à-dire si elle descend en dessous de la raquette, la balle, dans ce cas-là, il perd 500 points. Et l'idée, en fait, c'est que l'intelligence artificielle doit récupérer un maximum de points en un minimum de temps. Et là, je vous propose de regarder la vidéo. Donc là, on voit, il arrive quand même de temps en temps à rattraper la balle. Mais ce n'est pas extraordinaire. Il la perd assez souvent. De temps en temps, il a de la chance. Il arrive à récupérer la balle et casser une brique. Et puis finalement, assez rapidement, vous allez voir, au bout de deux heures, il commence à jouer pratiquement comme un expert. C'est-à-dire qu'il ne va pas perdre la balle. Il va réussir à casser à chaque fois des briques. Mais ce qui est encore plus extraordinaire, c'est que si on lui donne encore deux heures de plus, il va développer une stratégie, en fait, qui est encore plus gagnante. C'est-à-dire qu'il va récupérer beaucoup plus de points en moins de temps. Et ça, ça se passe au bout de quatre heures d'entraînement. Qu'est-ce qui se passe ? Il va réussir à trouver une stratégie qui consiste à faire un trou, vous voyez, sur la gauche. Un petit tunnel où il va essayer de faire passer la balle. Et une fois que la balle sera passée au-dessus des briques, alors là, il récupère un maximum de points en un minimum de temps. Donc ça, c'est au bout de quatre heures d'entraînement. Voilà. Et cette technique, en fait, d'apprentissage par renforcement, on la retrouve au niveau d'un programme qui s'appelle AlphaGo, où on a appris à deux ordinateurs à jouer au jeu de Go. C'est-à-dire, les deux ordinateurs, on leur a expliqué quelles étaient les règles du jeu de Go. Et puis, on les a fait jouer l'un contre l'autre pendant plusieurs jours. Et au bout d'une quinzaine de jours, en fait, ils avaient acquis un niveau d'expert et ont même battu en 2017 un des meilleurs joueurs de Go. Voilà. Maintenant, je vais vous parler de quelques réalisations, expérimentations que nous avons menées au sein du service de l'informatique. Et donc, la première réalisation que nous avons menée au service de l'informatique, c'est sur la reconnaissance de feuilles de Miconia. Donc, on a entraîné une intelligence artificielle sur un peu plus d'un millier de photos contenant des feuilles de Miconia et d'autres feuilles. Nous l'avons entraînée. Et enfin, l'intelligence artificielle arrivait à détecter s'il y avait, oui ou non, des effets de Miconia sur une nouvelle photo. Dans le cadre d'une formation sur l'intelligence artificielle, on a réalisé de la segmentation d'images. Alors, qu'est-ce que c'est ? C'est détecter et faire de la détection du contour d'objets. Donc, je suis allé sur Internet. J'ai trouvé une photo du front de mer à Papété. Et j'ai fait, justement, j'ai appliqué sur cette photo de la segmentation. Et dessus, on voit que, finalement, l'intelligence artificielle arrive à faire le contour du scooter, découvrir qu'ici, il y a une personne, découvrir qu'ici, il y a une roue de vélo, ce qui est tout à fait incroyable. Ici, on voit qu'il a détecté qu'il y avait une personne qui avait un sac. Et là, on voit, par contre, qu'il a fait une erreur. Il pense que ça, c'est un camion. Donc, effectivement, ça fait des erreurs. On a, en fait, entraîné une intelligence artificielle à reconnaître plus spécifiquement la route, le ciel, des voitures, des vélos, des camions. On a entraîné aussi l'intelligence artificielle à découvrir, à reconnaître la végétation. Et on a appliqué, en fait, ce modèle-là sur une vidéo que j'ai tournée à Morea un week-end. Et on va voir qu'effectivement, il arrive à reconnaître les différents objets sur lesquels il ajoute des couleurs. Voilà. Il y a évidemment des erreurs. On voit qu'il y a des erreurs. Mais quand même, ils reconnaissent bien les différents objets sur cette scène. Voilà. Et enfin, on a travaillé sur un projet qui va être bientôt mis en production, qui va être utilisé à la direction des affaires foncières. C'est une intelligence artificielle qui permet de faire de la classification de documents. Donc là, on a pris 3 000 documents différents, de nature différente. Et on a entraîné l'intelligence artificielle pour qu'ils les reconnaissent et puis qu'ils puissent les classer automatiquement dans les bons répertoires ici. Et ça fonctionne plutôt très bien. Et vous imaginez à quel point ça va être utile pour les agents d'administration pour classer automatiquement des milliers de documents en un quart de seconde. Même pas un dixième de seconde. Voilà. Maintenant, je vais essayer de vous introduire quelques exemples d'utilisation de l'intelligence artificielle dans l'administration. Ce ne sont que des exemples, mais ça sera guidé par les prochaines expérimentations. Les prochains projets seront guidés, évidemment, par les besoins des usagers ou les besoins des agents d'administration. Le premier exemple, c'est le ciblage de contrôle, la détection d'anomalies ou la détection de fraudes, que ce soit dans les milieux financiers ou, par exemple, dans le domaine de la douane. Un autre exemple d'utilisation, c'est l'extraction de données dans les documents scannés. On scanne encore énormément de documents et certains agents doivent ressaisir une partie ou tout un ensemble d'éléments dans différentes catégories. L'intelligence artificielle va pouvoir, par exemple, extraire de cet arrêté des conseils du ministre la date, le numéro, le contenu et le numéro Nord, par exemple. Donc là, on va avoir un gain de temps qui va être considérable. On va pouvoir aussi utiliser l'intelligence artificielle, je pense, aussi pour faire de l'assistance aux usagers, par le biais de Chabot qu'on a vu tout à l'heure, faire des recommandations ou aussi faire de l'autocomplétion. On peut tout à fait, par exemple, imaginer lors d'une déclaration de TVA par un usager que l'intelligence artificielle va détecter qu'il y a une incohérence, qu'il y a un problème dans la déclaration et va proposer à l'usager de le modifier. Ça peut être vraiment une assistance intéressante pour les usagers. L'intelligence artificielle fonctionne merveilleusement bien pour tout ce qui est traduction. On est bien loin des outils de traduction qu'on avait avant, qui utilisaient d'ailleurs des systèmes experts. Et on pourrait, je pense, essayer de lancer un projet pour refaire de la traduction français-thaïcien, thaïcien-français. Et on pourrait voir les bénéfices que ça pourrait nous apporter. L'intelligence artificielle marche aussi très, très bien. C'est pour faire de l'analyse sur les images satellites ou d'autres images. Mais là, typiquement, sur une image satellite, là, du côté de Punaouya, l'intelligence artificielle pourrait très rapidement compter le nombre de bateaux dans cette zone-là, mais évidemment sur tout l'ensemble de la Polynésie. française, et cela de façon très rapide. On peut imaginer de le faire aussi à la main, avec un ou plusieurs agents, mais ça prendrait un temps considérable. Là, on peut le faire de façon très rapide et pouvoir comparer l'évolution au cours du temps. Si on peut faire ça avec des navires, on peut le faire aussi, par exemple, avec des maisons. Voilà. Pour mener tous ces projets, il faudra mener encore d'autres projets connexes en parallèle pour que ce projet d'intelligence artificielle fonctionne, s'intègre bien dans l'administration. Le premier projet connexes à mener se portera certainement sur la data, la donnée. On voit en fait que l'intelligence artificielle a besoin de données pour s'entraîner. Et là, donc, il y aura un premier travail, c'est pour recenser les données que nous avons dans nos services publics, mais aussi dans l'administration, dans les différentes institutions, et peut-être même, pourquoi pas, les partager entre ces différentes structures. Et pourquoi pas aussi les partager avec de l'open data, avec le privé, pour que le privé puisse aussi entraîner des intelligences artificielles. Voilà. Il y a des synergies à monter. Je pense qu'il y aura certainement un chantier dans ce sens-là. Un autre chantier à mener essentiel, à mon avis, c'est la communication. Il va être nécessaire de sensibiliser nos instances politiques, nos dirigeants, sur les enjeux de l'intelligence artificielle. Qu'est-ce qui se passe si on ne l'utilise pas, si on prend du retard aussi dessus ? Il sera important aussi d'informer les agents de l'administration sur cette nouvelle technologie, et les informer des possibilités que cette technologie peut leur offrir à eux, mais aussi aux usagers. Et puis aussi, ce sera un travail de communication pour démystifier, pour expliquer que derrière l'intelligence artificielle, ce n'est pas quelque chose d'obscur, c'est de la technique, ça se comprend, il suffit juste d'en parler et de l'expliquer. Il n'y a rien de mystérieux derrière tout ça. Et éventuellement, avec la communication, on pourra peut-être susciter des vocations au sein de la Polynésie française. Il faudra continuer à expérimenter sur des petits projets au début, et puis grossir en taille, et puis travailler avec différentes équipes, justement pour gagner en compétences dans différents services de l'administration. Et puis, on aura aussi une montée en compétences globales au niveau de l'administration sur le sujet de l'intelligence artificielle. Enfin, je pense que ça aura évidemment un impact sur le travail, un impact en tout cas positif. L'intelligence artificielle, on l'a vu, va nous aider à nous décharger de tâches répétitives qui n'ont pas une valeur ajoutée importante pour se concentrer à notre cœur de métier, et donc avoir travaillé sur des sujets qui ont une valeur ajoutée importante. Et puis aussi, ça va nous permettre certainement de dégager du temps pour recevoir et conseiller au mieux les usagers. Et donc, tout ça aura un impact sur les fonctions RH, et on devra mener aussi des projets d'accompagnement au changement. Voilà, je vous remercie pour votre attention, et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada